Bonjour et bonsoir tout le monde. Merci d'avoir nous joigné, nous joindre, nous joindre ce soir pour le huitième module de notre série de séminaires de web pour le développement des arbitres. Alors, aujourd'hui, nous allons en parler de la communication et la gestion de match. Alors, on espère que par la fin de la séminaire, nous, comme participants, nous comprendrons comment impliquer les capitaines dans la gestion du match. La gestion du match? Je ne suis pas sûr. Nous aurons vu des exemples de communication appropriée qu'on puisse utiliser pendant le jeu et pendant le temps mort, ce qui est juste ou, pardon, aussi important. Nous aurons vu des exemples et comprendrons comment gérer le jeu sur le terrain. Et finalement, nous serons rappelés du guide décisionnel pour le plaquage haut. Alors, pour commencer, nos communications et gestion de match par rapport au profil de l'arbitre. Alors, comme toujours, nous allons juste regarder au profil de l'arbitre et comment est-ce que ce sujet, ce soir, est lié à ce profil. Nous voulons ce soir concentrer sur l'utilisation de gestion de match afin d'établir une cohérence dans la prise de décision et la communication. Alors, si nous avons une bonne idée de comment nous voulons communiquer avec les joueurs et avec les ou le ou la capitaine pour être sûr que nous avons une bonne cohérence entre nous comme arbitres et eux comme joueurs, ça nous donne probablement une meilleure clarité dans notre tête de ce que nous voulons voir en tant qu'image technique. Alors, il y a deux côtés de cette philosophie, si nous voulons. La première, c'est, nous pouvons, si nous n'avons pas une cohérence aux aspects techniques du jeu, si nous faisons des décisions d'un côté qui semblent pas correctes par rapport aux lois ou aux règles du jeu, est-ce que ça nous donne une, comment dire, le mot s'est utilisé un peu plus tard, mais est-ce que nous sommes crédibles, en tout cas comme arbitres? Sinon, on a un problème de crédibilité juste au tout début du match sans avoir une bonne cohérence de nos décisions techniques. Si nous avons une bonne compréhension des règles du jeu, on est compétent en temps de nos décisions techniques, si on a encore de la difficulté avec les capitaines ou les joueurs à être sur la même page par rapport à ces décisions, il y a quelque chose d'autre en tant que notre gestion du match qu'on doit essayer de travailler là-dessus. Alors, en tant que nos communications, si nous avons cette très, très bonne idée simple des phrases et de l'utilisation des phrases simples par rapport à nos conversations avec les capitaines et les joueurs, est-ce que ça nous donne une meilleure idée de ce que nous voulons voir sur le terrain? Nous-mêmes, quand nous faisons nos décisions et on anticipe ou on espère qu'on a une cohésion ou une cohérence un peu plus élevée dans nos décisions par rapport aux matchs en entier. Et ça nous donne une meilleure opportunité d'avoir cette compréhension entre le capitaine et nous comme arbitres. Alors, les points spécifiques par rapport au profil d'arbitre, d'un aspect tactique, on veut être sûr que notre jugement du contexte est compétent dans le sens que ça nous donne, comme on a dit, cette compatibilité avec les joueurs. Ils sont d'accord avec nos décisions parce que c'est ce que le jeu demande. Et évidemment, dans le pilier de gestion de match, on veut avoir une communication claire, ce qui est difficile à ce moment pour moi, établir un environnement positif et évidemment rester calme sous pression. Nous allons avoir un séminaire de web en septembre par rapport à cet aspect de rester calme sous pression. Ça va être une… on espère avoir quelqu'un d'autre qui est capable de nous joindre sur le séminaire de web. Je ne sais pas en fait si on va pouvoir l'inviter au séminaire français, mais on verra comment on peut travailler là-dessus. Alors, pour commencer, on veut travailler sur cet engagement avec les capitaines et les joueurs. Comment est-ce qu'eux, ils font partie de cette gestion de match? Alors, la perception des joueurs de vos capacités comme arbitres commence par leur perception de vous comme personne. Alors, la crédibilité commence à partir du moment où on arrive au terrain, avec nos timings, notre apparence, notre attitude, etc. Quand on est là en train de parler avec les joueurs, les capitaines, les entraîneurs, etc. Alors, pour moi, on veut toujours commencer par assurer que nos préparations avant le match ont les joueurs comme priorité. Alors, on veut être sûr de demander quand est-ce que c'est un bon moment pour discuter avec la première ligne, vérifier les bottes, discuter avec les capitaines, ce qu'on a besoin de voir pendant le match, etc. Alors, si on fait que les joueurs ont la priorité, on est là pour être sûr qu'on serve, on est là pour servir le jeu et les joueurs. Ce point-ci est super important pour moi. C'est quelque chose qui travaille très, très bien pour moi, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va toujours marcher pour tout le monde. Donc, ça dépend de leur tempérament, etc., comme tout le monde. Et ça ne marche pas avec chaque capitaine, mais certainement, je veux donner la responsabilité de leur équipe à eux. Alors, les capitaines sont responsables du comportement de l'équipe. Alors, je veux leur donner l'occasion avant et pendant le match d'aborder les problèmes à mesure qu'ils se posent. Alors, si on a des circonstances où j'avais cette discussion avec le capitaine avant le match, ils sont clairs que c'est leur responsabilité d'être sûr que les joueurs sont disciplinés sur le terrain. Je pense que j'ai mal traduit, mais bon. Ils changent leur comportement dépendant de ce que nous avons besoin de voir comme arbitre en tant que travaillant avec les capitaines. Alors, cette discussion s'est mise et a pris place avant le match. Pendant le match, on note après une quinzaine, vingtaine, vingt-cinq minutes que l'équipe, il y a trois ou quatorze jeux déjà contre eux. On veut essayer d'avoir le capitaine adressé à l'équipe pour essayer de trouver une solution avec eux, premièrement. Alors, ma conversation avec le capitaine va être sur cet aspect de, OK, ici, c'est le moment où on travaille ensemble. Moi, comme arbitre, je dois voir un demi-mètre de plus sur la ligne d'enjeu. Est-ce que vous pouvez travailler avec vos joueurs pour voir s'ils peuvent respecter ce besoin? Sinon, là, c'est à moi comme arbitre, et c'est ce que j'écris ici, là, c'est à moi comme arbitre de prendre cette responsabilité de vous comme capitaine pour ensuite essayer d'avoir un peu plus de changement de comportement de votre équipe parce que le capitaine n'était pas capable de le faire. Mais bon, là, au moins, c'est ma responsabilité maintenant. Alors, s'il ne peut pas obtenir ce changement, c'est nous qui devons probablement résoudre les problèmes d'une autre manière, notamment avec des cartons. Alors, c'est juste, on doit premièrement commencer avec cet aspect de responsabilité et être sûr qu'on a une relation de collaboration avec le capitaine comme arbitre. Alors, ce que j'aimerais regarder, ce que j'ai fait pour la présentation ce soir, c'est la plupart des, en fait, tous les clips vidéo ici sont anglophones. C'est difficile au Canada d'avoir plusieurs clips des arbitres qui sont au micro sur la vidéo, ce qui nous dit qu'il y a certaines compétitions de l'année dernière que j'ai pu utiliser où la conversation était claire, les communications étaient claires. Le reste, c'est pris des compétitions internationales, pas forcément récentes, mais des exemples qui étaient très spécifiques à ce que nous voulons discuter ce soir. Pour commencer, on en a parlé de cette habileté d'avoir cette relation avec nos joueurs. Alors, on va regarder ces deux clips-là, je vais les laisser jouer au long, comme toujours, et après, on peut avoir une discussion brève par rapport à ces points de l'arbitre. C'est parti ! OK. Deuxième. OK. Deuxième. OK. Alors, le deuxième exemple est assez bref. Alors, dans le premier exemple vidéo ici, l'arbitre, je pense, pourrait avoir du mal à engager les joueurs. Pourquoi? C'était quoi les aspects de cette communication qu'on peut remarquer? Alors, pour moi, entre les deux, il y a une différence du ton de l'arbitre en tant que comment il livrait le message, le langage corporel aussi, et les réactions des joueurs. Alors, dans un instant, c'est assez tôt dans ce match ici entre le Québec et la Colombie-Britannique. Mais on va juste le regarder et noter la manière dont l'arbitre utilise ses mains en tant que sa communication. Comment est-ce qu'il utilise sa voix? Alors, même le fait de dire « advantage », c'est assez forcé. Alors, il y a une force avec ces mots. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, forcément. Mais ce que je veux remarquer, c'est le fait que la manière dont lui parle, c'est probablement une réflexion de son, comment dire, sa température. Alors, est-ce que sa température et ses stress montent avec les joueurs? Ou est-ce qu'on a une habilité de réduire cette émotion pour être capable d'avoir une conversation comme on a eu dans le deuxième clip? Alors, le deuxième, il faut être sûr que c'est un peu plus tard dans le match, après plusieurs mêlées. Mais on a l'arbitre qui a une bonne relation avec les joueurs. Il est capable de demander une question. Il est capable d'avoir des joueurs qui disent oui au fait qu'on va respecter ce désir d'avoir un espace pour être capable de mettre le ballon dans le mêlée, etc. Alors, je pense que l'arbitre fait très, très bien dans le deuxième exemple. Alors, on va juste les regarder encore une fois. Et on va remarquer ici. Très forte advantage. Très fort, hold on, hold on. I've got it. Yeah, come here. Non, 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 c'est pas. C'est un shot, il n'y a pas attaqué. Go. Il n'utilise pas l'espace disponible sur le terrain et il utilise ses mains pour attaquer le joueur en question ici. Mais certainement, il a une position corporelle qui est assez agressif. Ok? Et dans ce deuxième exemple, on voit des mains ouvertes de l'arbitre qui essaie d'avoir une conversation agréable avec les joueurs. Je pense qu'il fait très, très bien ici. Et remercie en plus. Alors, voici quelques autres exemples de ces conversations. Encore une fois, on va les écouter et regarder. Et après, nous allons avoir une discussion. C'est une question. Je pense qu'on a deux très bons exemples ici qui sont assez différents. Mais je pense qu'ils sont tous les deux efficaces d'une manière ou autre. Alors, dans le premier exemple, je pense que l'arbitre fait un très bon effort dans un match qui est encore très contesté. On est assez tôt dans le match pour être sûr que, oui, on a identifié des répétitions de pénalités, mais on est encore dans une position d'être capable d'utiliser le capitaine. On voit le capitaine est frustré un petit peu, mais on n'a jamais l'impression que sa réaction est contre l'arbitre. L'arbitre fait un très bon effort de lui parler, de lui donner une opportunité de travailler avec ses coéquipiers. Et je pense que le capitaine, sa frustration se voit parce que je pense qu'il est d'accord avec l'arbitre ici. Alors, si on regarde encore une fois, encore les mains ouvertes de l'arbitre. Je pense que c'est une très, très bonne indication d'une approche assez invitationnelle, si on veut, qui invite le capitaine de participer à la conversation. Alors, cette position corporelle. Un deuxième exemple, on a le même arbitre qui a donné le carton jaune. En effet, le carton jaune était plus tôt dans le match. Et là, il y a une opportunité de l'arbitre de vraiment utiliser l'espace, comme on en a dit, l'espace du terrain pour avoir la conversation avec le capitaine de jaune ou l'économie britannique. Pour essayer de lui expliquer, oui, on a besoin de voir le plaqueur ou le plaqueur assistant relâcher ou lâcher le ballon ou le joueur qui était plaqué avant de recontester le ballon. Je pense qu'il aussi, et on va en discuter après, ce qu'il fait bien, c'est qu'il donne une opportunité au capitaine d'être entendu. Alors, dans ce moment ici, le capitaine avait quelque chose qu'il avait besoin de dire. Et l'arbitre fait un très bon travail ici pour accepter cette partie de la discussion, avoir, il a donné une opportunité au capitaine de parler, même si ce n'était pas courant ou par rapport à ce que l'arbitre avait besoin de voir. Il donne une très vite explication, oui, c'est bon, mais on a besoin de voir ceci. Alors, juste pour les voir encore une fois, on va regarder ces actions de l'arbitre et écouter. Ok, alors très bien fait, je pense ici. Je pense que c'est assez clair. Là, on voit des différents exemples, mais je pense qu'ils sont tous les deux efficaces. Alors, des autres formes de communication qui sont efficaces, qui nous donnent une habilité d'avoir ces relations, ces bonnes relations avec les joueurs et les capitaines. Alors, comme on en a déjà parlé, tout commence avec le langage corporel. Une grande partie de notre communication est non-verbal. Alors, qu'est-ce qu'on pense quand on voit ces deux clips? Alors, ils sont assez longs comme clips, mais je vais les jouer et après, on va en discuter encore. Alors, ça prend quelques minutes, mais je pense que c'est important de voir l'arbitre dans certaines phases ou multiples phases de jeu pour les voir en tant que leur position corporelle et comment est-ce qu'on les voit comme arbitres. Alors, ça prend quelques minutes, mais je pense que c'est important de voir l'arbitre dans certaines phases. Alors, ça prend quelques minutes, mais je pense que c'est important de voir l'arbitre dans certaines phases. Cucco, release ! C'est parti ! Ok, premier clic, on va regarder le deuxième. C'est parti ! 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 Ok ! Alors, j'espère que les différences sont assez évidentes, mais quels sont les attributs que nous voyons dans l'arbitre dans chacun de ces cas et comment travaillons-nous pour avoir de la crédibilité dès le début ? Alors, le premier clic, c'est dans la deuxième mi-temps, mais on voit l'arbitre qui est dans une position corporelle qui n'est pas très... Positif n'est pas le bon mot, mais n'est pas très confident. Alors, il y a un manque de confidence ou confiance en soi par rapport à son habileté de travailler avec les joueurs et d'avoir une bonne vision du match si nous voulons. Est-ce qu'elle est capable de vraiment avoir un bon sens de comment le match doit aller et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Alors, un bon exemple ici est le micro est live pour tout ce clip-là, mais on voit qu'elle parle très, très peu et ce n'est pas pour dire que... Pardon, on veut parler beaucoup, mais ce qu'on veut faire, c'est être... On veut avoir de la confiance quand nous parlons. Alors, on dit avantage, mais on ne dirige pas ce que nous avons comme leur jeu, on n'est pas confiant en soi. Alors, il y a beaucoup de problèmes et là, on joue un avantage et elle retourne dans l'image, elle hésite, il y a une bonne hésitation. On veut essayer de continuer avec le match, mais vraiment, est-ce qu'il y a un avantage qui se produit, mais on continue. Alors, c'est juste cet aspect de confiance et est-ce que les joueurs nous donnent ou est-ce qu'ils ont une confiance en nous pour être capables de gérer le match ? Donc, deuxième exemple, on a un arbitre qui a beaucoup de confiance en soi et il travaille très, très fort pour être sûr que quand il parle, ça a un effet qui est super important et une action très, très positive. Alors, très vite, advantage, strong advantage, alors un avantage pour en mêlée. Le match gère elle-même beaucoup dans ces instants ici, mais on a quand même, advantage over, on a quand même une avance de l'attaque, alors il n'y a pas grand-chose à gérer. Il y a une défense qui se met derrière la ligne d'enjeu et il n'y a rien à dire. Il aide son arbitre assistant avec la marque et pour la touche. Bonne clarification avec les joueurs. Alors, tout était très, très calme et ici, c'est ici où nous faisons vraiment notre argent comme arbitre. This is where we make our money. Pardon, j'ai parlé au-dessus, mais il dit « two off » très, très… très, très fort pour être capable que tout le monde l'entend parce qu'on est dans une position d'avoir un ballon vite et on a un essai qui se marque après. Alors, c'est un excellent moment pour l'arbitre qui a travaillé très fort avec les joueurs pour être sûr que tout le monde est sur la même page. Tout le monde comprend, on doit avoir le ballon qui sort vite parce qu'on est dans une position où l'attaque mérite cette ballon vite. On l'a reçu. Un autre plaquage et après, l'essai qui se fait marquer. OK. Alors, il y a certainement des aspects ici de notre communication non verbale qu'on peut en prendre. Note. Alors, si vous avez des questions comme toujours, il y a une boîte de questions dont j'ai oublié d'en parler avant. Vous pouvez demander des questions là-dedans. En dehors de notre présence, quelle communication fonctionne sur le terrain ? Pendant le jeu, on trouve que souvent moins a tendance d'être plus. Alors, on va donner quelques exemples ici. Je vais commencer avec celui-là et après, on va avoir une grande discussion par rapport au premier clip ici. OK. OK. Alors, des clips assez vite. Ce que je voulais vraiment renforcer ici, c'est avec le premier clip qu'on a vu, qui est le deuxième ici. On a entendu l'arbitre qui utilise des mots super simples pour être capable d'expliquer aux joueurs qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi on doit retourner. Et est-ce que tout le monde est clair par rapport à pourquoi on a arrêté le jeu, quelle est la pénalité, etc., etc. Alors, la communication dans ce sens ici est vraiment importante parce que ça donne aux joueurs la confiance en l'arbitre. Elle est compétente. Elle a une bonne idée de ce qu'on a. Oui, elle a de l'aide avec ses arbitres assistants. Mais la manière dont on communique ici, tout le monde est sur la même page avec elle. OK. Il n'y a pas de doute par rapport à pourquoi on a arrêté le jeu. Tout est très clair avec les mains. Continuez avec le jeu. Pas davantage. Après l'avant. Number seven, offside. Tout le monde est clair. On peut avancer. Alors, pour moi, ça a moins de faire avec qu'est-ce qu'on dit à chaque phase et pourquoi on parle. Par contre, le plus important, c'est pourquoi on dit et est-ce que ça nous donne une réponse positive des joueurs. Alors, la réaction ici de bleu, on ne peut pas voir sur la caméra, mais évidemment, tout le monde est sur la même page et recule. Ici, dans cet exemple-ci, ce que je voulais en discuter, c'est le fait qu'on parle souvent de la communication qui est par rapport à être préventatif, si c'est un mot en français. Alors, preventative communication, ça veut dire quoi? Alors, souvent, on parle comme arbitre pour dire qu'on veut essayer d'anticiper les pénalités des joueurs pour leur donner une opportunité de ne pas commettre cette pénalité. Par contre, souvent, quand nous parlons, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne le temps pour essayer de voir si le ballon peut sortir pour qu'on ne doit pas siffler une pénalité. Par contre, l'infraction a été déjà commise. Alors, le plus souvent, l'exemple le plus souvent où je peux vous donner, c'est Tackler not rolling away. Alors, le plaqueur qui ne sort pas du plaquage. Là, on a un instant où souvent, le fait qu'on dit plaqueur sort ou roule ou bouge, l'impact sur le jeu a été déjà fait. Alors, la défense a déjà eu cette minuscule de seconde pour essayer de se remettre en place et on a déjà ralenti le ballon, même si c'est un tout petit peu. Le fait qu'on dit plaqueur bouge, l'infraction a été déjà commise. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le dit jamais? Non. On peut utiliser cet exemple spécifique de plaqueur bouge quand nous sommes dans une situation où on est d'accord, où ça fait du sens pour accepter un ballon qui est plus lent pour sortir, notamment quand on est près de l'embut ou la ligne d'embut ou dans une situation où le support était assez lent, mais la défense n'était pas dans une position de compétitionner le ballon. Alors, on peut avoir une situation où le ballon va ralentir, d'accord, et on peut utiliser cette communication. Par contre, si nous voulons que notre communication soit d'une manière de préventer les infractions avant qu'elles se passent, on doit vraiment anticiper l'infraction et demander une action positive du joueur avant ou avec assez de temps pour qu'ils puissent changer leur attitude ou leur comportement ou leur position, etc. Alors, dans cet exemple, c'est un mot que l'arbitre utilise et c'est au moment parfait. Alors, le neuf n'était même pas dans une position de jouer le ballon quand l'arbitre demande au joueur pour l'Ontario de reculer pour être sûr qu'il est derrière la ligne d'or-jeu. C'est super clair, il est juste devant lui, c'est une opportunité parfaite pour utiliser des mots. Si on n'est pas dans cette position, si le joueur ne nous voit pas et si on n'est pas assez fort, si on est plus loin, on n'aura jamais cette habileté d'avoir une forme de communication efficace dans cet exemple. Alors, je pense que c'est un très, très, très bon exemple d'un arbitre qui anticipe le jeu. Le support est là, on va avoir une balle en sortie pour Québec, on veut être sûr qu'on ne doit pas cifler. C'est un très, très bon travail de l'arbitre. Ok, finalement, gestion de match. Alors, nous n'allons pas trop discuter les cartons dans ce séminaire, notamment parce que c'est juste qu'il y a trop d'autres choses à discuter aujourd'hui. Mais on va en discuter la semaine prochaine. Par contre, si on regarde comment est-ce qu'on peut gestionner le match, une attitude d'empapie est essentielle pour obtenir l'engagement des joueurs. Alors, on va regarder encore certains exemples. Comment est-ce qu'on trouve que ces formes de communication construisent des relations avec les joueurs? Merci. Merci. Je pense que c'est des exemples assez clairs, mais on va en discuter un petit peu. Alors, ici, on a l'arbitre qui a, on l'a vu, c'est le même match de plus tôt. En fait, le score n'est pas correct sur la vidéo parce qu'on a déjà vu qu'après le siffle pour commencer le match, on avait un essai pour l'équipe en noir. Alors, c'est un peu plus loin dans le match dans cette instance ici et on voit que l'arbitre utilise un moment de temps mort pour être capable d'avoir un message avec l'équipe en jaune. Alors, ce n'est pas une position, on n'est pas assez loin dans le match qu'on doit avoir une conversation formelle avec le capitaine pour leur donner un warning officiel pour leur dire que la prochaine infraction va être une carte en jaune, etc. On n'a pas besoin d'avoir cette conversation, mais on peut essayer de trouver un moment ici, de travailler avec l'équipe et les joueurs pour être sûr que tout le monde est sur la même page ici. On a quelques hors-jeux, on veut être sûr que tout le monde est sur la même page. Oups, pardon. Et je pense que la communication que l'arbitre utilise pour faire ce point avec les joueurs est super court. C'est très, très clair, c'est dans un très bon moment pour que tout le monde l'entend et on espère de voir un changement de comportement par les joueurs. Sinon, si on n'a pas de changement de comportement, là, on peut aller, OK, arrête de jeu, s'il vous plaît, capitaine, on doit avoir une conversation. Je pense ici, la deuxième clip ici qu'on a vu, c'est un très, très bon exemple d'un arbitre qui n'a peut-être pas géré l'équipe après la pénalité. Par contre, ce n'est pas forcément sa responsabilité, notamment au championnat national. Mais elle n'a pas forcément géré les joueurs après la pénalité pour Noir, mais elle a fait une très, très bonne chose après avoir vu l'effort de Noir de ne pas plaquer l'attaquant après la prise de jeu vite pour dire merci. Et c'est, je pense, des petits moments dans le match que nous avons ces interactions avec les joueurs qui font une très, très, très grande différence. Alors, on va juste le voir encore une fois. Une pénalité ici pour n'avoir pas lâché le ballon au sol. Bleu prend le ballon vite. Noir ici qui n'est pas derrière 10 mètres. Une très, très bonne communication par l'arbitre ici. Pour moi, c'est les petits moments ici qui me donnent une très, très bonne idée, que l'arbitre a une très bonne compréhension de sa relation avec les joueurs et comment elle peut avoir les joueurs participés et engagés avec cette gestion de match. Alors, juste d'autres points qu'on veut. Je suis sûr que tout le monde est sur la même page ici sur l'appel, sur le séminaire ce soir. Alors, on a besoin d'être capable de lire la température du jeu. Alors, quand est-ce que je dois intervenir pour avoir une, pour calmer, tout le monde peut calmer, ou est-ce qu'on a une bonne température de match et je peux avoir plus de conversations informelles, etc. Assurez-vous d'écouter les joueurs, laissez-les se sentir entendus lorsqu'ils sont frustrés. Et il y a certainement des moments et des lieux pour être fermes. Mais ça doit venir après avoir des efforts pour avoir cet engagement avec les joueurs. Alors, si on ne fait pas l'effort d'engager avec les joueurs d'une manière positive, ça va être très difficile d'aller avec un ton et une livraison de messages très, très fermes parce qu'on ne va peut-être jamais avoir les joueurs engagés avec notre processus de gestion de match. Alors, voici deux exemples qui sont pris des matchs internationaux. Le premier, c'est un exemple assez connu parce que Steve Walsh ici a fait beaucoup de travail pendant sa carrière avec sa communication avec les joueurs. Et le deuxième exemple, je ne pense pas où on voit le score ou le temps de jeu. Alors, on n'est pas sûr de tous les contextes, mais c'est un moment où l'arbitre a senti, je dois prendre une approche différente avec l'équipe qui continue à commettre des infractions. Alors, voici ces deux conversations. Je pense que l'arbitre a fait beaucoup de travail ici pour être capable d'avoir un message avec un joueur qui peut-être ne parle pas en anglais. Oui, c'était un peu long comme conversation, mais c'était vraiment dans un effort de l'arbitre d'avoir cet engagement avec le capitaine. Tandis qu'ici, on va voir un exemple petit peu. Alors, clairement, je pense que dans le match, il avait des opportunités d'avoir d'autres conversations et ça n'a pas trop marché avec l'équipe en bleu. Alors, là, c'est une opportunité d'avoir une différente forme de conversation où on est un peu plus ferme et on a un message qui est super clair pour le joueur. Ça, ça doit changer. Sinon, c'est moi qui vais faire sortir un joueur, etc. Alors, juste les différentes options de comment nous parlons, mais je pense que le deuxième exemple marche seulement si on a essayé avec le premier exemple pour commencer. Et finalement, qu'est-ce que ça regarde comme si on met tout ensemble? Alors, on va regarder un arbitre qu'on a vu pour commencer au début, un des premiers, je pense, le troisième clip vidéo, où on avait l'arbitre qui n'était pas très confiant en soi, beaucoup d'une position corporelle négative qui n'était pas très sûre de ses décisions, etc. Alors, au cours de la semaine, l'année dernière, quand on a travaillé avec certains aspects de son arbitrage, évidemment, sa communication était un de ses aspects. On peut regarder où est-ce qu'on peut y être après qu'on travaille sur ses compétences. On peut regarder où est-ce qu'on peut y être après qu'on a vu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on doit avoir un message pour une capitaine, etc., etc. Alors, pour moi, c'est un exemple extrêmement bon de cet effort de l'arbitre qui a beaucoup travaillé et qui s'est mis dans une place où sa communication était exceptionnelle de santé, dans cet exemple. Alors, comme toujours, nous allons finir avec nos notes pour nos entraîneurs d'arbitre. Alors, pour commencer, on va toujours regarder au plan d'avant-match de l'arbitre. Est-ce qu'ils l'ont suivi? J'ai mis ici, est-ce qu'ils ont des phrases de choix lorsqu'ils se communiquent avec les capitaines ou les joueurs? Et j'ai hésité de mettre cette note parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des robots. On ne veut pas être robotique quand nous sommes sur le terrain. Si on a des phrases ou des mots, je préfère que ce soit des mots de choix et que ce soit, oui, lié aux règles du jeu, mais on doit avoir une manière de parler avec des joueurs qui soient informels, notamment au tout début, quand on veut avoir cette habilité d'engager les joueurs pour qu'ils participent dans cette gestion de match. Alors, je pense que l'exemple de Steve Walsh est un très, très bon exemple où on a un message qui est clair pour nous, mais on doit être capable de le donner dans une manière dont les joueurs vont engager avec nous. Quelle est la crédibilité des décisions de l'arbitre? Comment pouvons-nous améliorer cela pour être sûrs d'obtenir l'engagement des joueurs? Alors, comme on a dit au tout début quand on a regardé le profil de l'arbitre, la crédibilité des décisions commence avec la compétence technique et tactique de nos décisions. Alors, si on n'est pas compétent avec nos décisions, on doit adresser cette compétence pour commencer, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de travailler sur nos communications, parce que les joueurs ne vont pas accepter ces décisions et on ne va pas les engager dans ce processus de gestion. Par contre, si on a des bonnes décisions techniques et tactiques et on n'a pas encore cette crédibilité avec les joueurs, bon, qu'est-ce qu'il y a avec notre communication qui doit changer? Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette question-là. On doit commencer avec ces aspects techniques et tactiques, mais si là, on n'est pas mal, OK, d'accord, bon, il y a quelque chose avec notre communication qui ne marche pas ici. OK, et la dernière phase que je veux regarder avec les entraîneurs d'arbitre, c'est ce langage corporel, c'est ton, la prestation de l'arbitre et les réactions des joueurs. Alors, on peut être correct dans un sens technique et tactique, mais si on n'est pas capable d'avoir une forme de communication qui est engagée avec les joueurs, bon, leurs réactions vont nous dire qu'ils n'acceptent pas cette décision, même s'ils ne sont pas d'accord. alors, mais ils ont une bonne relation avec l'arbitre. Clairement, ils n'ont pas une bonne relation avec l'arbitre parce que si l'arbitre n'était pas correct, mais qu'il avait une bonne réaction de joueur, clairement, il avait une bonne forme de communication. Alors, c'est là où on doit regarder avec l'arbitre, c'est cette forme de communication non-verbale pour commencer et après le verbal, est-ce qu'il y a un ton ou une prestation de l'arbitre qu'on doit ajuster? Et finalement, comment est-ce qu'on peut pratiquer ces stratégies de communication entre matchs avec nos familles, nos amis, etc., pour essayer d'avoir, au lieu de dire de semaine à semaine, oui, ce samedi, je vais travailler avec le capitaine avec des mots plus empathiques, etc., nous, on veut essayer d'utiliser nos situations normales dans la vie pour être capables de pratiquer ces stratégies de communication. OK, finalement, juste pour vous rappeler de la guide décisionnaire pour les plaques à jour qui a été mise en place par World Rugby en mai et pour nous ici au Canada dès le 1er juillet. Alors, la plupart, comme on sait, de nos fédérations de profession ont établi des séances de développement. Par contre, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les contactez et nous avons le lien pour toutes ces infos en dessous. Alors, je vais vous donner deux secondes pour voir s'il y a des questions ici. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas. Il y a un qui s'est entré. Pas de questions. Excellent. Je vous remercie pour votre patience ce soir avec mon français, comme d'habitude et j'espère vous voir encore une fois en septembre. Passez une bonne soirée et merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501